Madame la rapporteure, chers collègues, Dans quelques jours, la flamme olympique débutera son périple à travers la France en mettant en lumière des sites exceptionnels qui ont contribué au rayonnement de la France à chaque période majeure de son histoire. Le groupe démocrate est fier que la France accueille les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Cet événement planétaire majeur est à l'évidence une opportunité extraordinaire pour faire rayonner la France, notre histoire, notre culture, l'art de vivre à la française, notre patrimoine, nos savoir-faire et évidemment notre belle langue française qui possède une histoire particulière avec l'olympisme. Si la langue française est ancrée dans l'histoire de l'olympisme, nous le devons au baron Pierre de Coubertin. Père fondateur des Jeux olympiques modernes, éducateur et sportif émérite, il fut un ardent promoteur de la langue française en l'inscrivant comme langue officielle du Comité international olympique. La proposition de résolution qui nous est ici proposée souhaite que les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 veillent à l'usage de la langue française. Nous ne pouvons qu'adhérer à cette idée de faire respecter la place de la langue française durant les Jeux olympiques. Nous y adhérons d'autant plus que l'usage du français est resté très variable d'une olympiade à l'autre. Et lorsque les Jeux se déroulent en France, il est bien naturel de veiller à ce que l'usage du français, langue officielle de l'olympisme, y soit parfaitement respecté. Si l'on s'attache au titre de la proposition de résolution, nous ne pouvons effectivement qu'y adhérer. Cependant, permettez-moi d'évoquer que beaucoup des recommandations de ce texte s'avèrent satisfaites. C'est le cas des recommandations 1, 2, 5, 6 et quasiment pour la 7, par le fait que le français, avec l'anglais, soit une des deux langues officielles du Comité international olympique, mais aussi par la signature d'une convention le 28 juin 2023 sur l'usage et la promotion de la langue française et de la francophonie. Concrètement, cette convention, qui lit le Comité d'organisation des Jeux et l'Organisation internationale de la francophonie, engage Paris 2024 à utiliser la langue française sur les supports de communication, la signalétique dans les annonces et commentaires, durant toute la période des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que lors des cérémonies officielles. Je précise que la flamme olympique fera escale à la cité internationale de la langue française et de la francophonie à Villers-Cotterêts le 17 juillet prochain. C'est aussi un symbole très fort en faveur de notre langue et de la francophonie. De son côté, l'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée à organiser un grand événement culturel francophone pour renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté sportive francophone qui figurera dans la programmation de l'Olympiade culturelle et rédigera un rapport sur l'usage et la promotion de la langue française et de la francophonie durant les Jeux olympiques. Mes chers collègues, la place de la langue française et de la francophonie est bien prise en compte dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Nous pouvons nous en féliciter. Là où nous avons une incompréhension, Madame la rapporteure, est-ce réaliste, comme le propose la recommandation numéro 3, d'attendre des athlètes, des entraîneurs, y compris non francophones, puisque ce n'est pas précisé, l'utilisation de la langue française lors de toutes rencontres avec la presse et notamment lors des conférences de presse ? Il en va de même pour la recommandation numéro 4, qui invite les médias à respecter l'usage de la langue française dans leurs reportages et commentaires, sans autre précision. Donc j'imagine que cela s'appliquerait aussi aux médias étrangers. Ces deux articles méritent des précisions. Je n'ose croire que vous souhaitiez imposer aux athlètes, aux journalistes et commentateurs du monde entier la langue française dans leurs reportages. En résumé, Madame la rapporteure, vos recommandations sont en grande majorité satisfaites et nous nous en réjouissons et deux de ces articles nous apparaissent malheureusement inopérants en l'état. C'est la raison pour laquelle les députés démocrates s'abstiendront sur cette proposition de résolution en réaffirmant, et je crois que c'est important, que les Jeux olympiques et paralympiques sont une formidable opportunité pour notre pays pour promouvoir la langue française et la francophonie qui symbolisent des valeurs universelles, la diversité et l'ouverture culturelle, la paix et la fraternité, la démocratie et les droits de l'homme, des valeurs ô combien nécessaires et importantes dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !